Bonjour à tous et bienvenue, nous découvrirons aujourd'hui des plantes bénéfiques pour éliminer les polluants. Personne ne souhaite vivre dans une maison étouffée, celle où les mauvaises odeurs envahissent les narines. Mis à part des parfums, l'eau de javel et les bougies afin de lutter contre ces nuisances, certaines plantes et végétaux sont excellents pour combattre les polluants. Découvrez-les ! Plante, la zalea est un puissant purificateur. A part ses jolies fleurs roses, la zalea est l'une des plantes qui dégage un parfum divin. Son pouvoir de purification est très puissant. Dans le cas où une personne souhaite supprimer les mauvaises odeurs persistantes de sa cuisine, il est recommandé de placer cette plante dans cette pièce en évitant les effets néfastes des désodorisants industriels. Certains végétaux comptent les mauvaises odeurs. Aussi connu pour ses nombreux bienfaits, pour la santé, l'aloe vera est l'une des plantes très efficaces pour combattre les polluants. C'est l'un des végétaux qui permet de purifier l'air ambiant de la maison en luttant contre toute odeur nauséabonde. Comme l'aloe vera n'est pas très exigeant, il n'y a pas lieu de lui accorder beaucoup de temps pour qu'il se développe. Comme la plante araignée pousse très rapidement, cette dernière est souvent utilisée pour décorer l'intérieur. De plus, elle a la capacité de purifier de l'air ambiant. Elle est aussi bénéfique pour éliminer le dioxyde de carbone en propageant l'oxygène là où elle est installée. La langue de belle-mère est l'une des plantes à favoriser. Connue pour ses failles particulièrement longues, elle est l'une des plantes dépolluantes. De plus, elle permet d'absorber le dioxyde de carbone et de produire de l'oxygène pendant la nuit. C'est pour cette raison qu'il est fortement recommandé de la placer dans la chambre à coucher. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada